Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur la colline de Tara sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle on est entré chez les Bénédictins et dans laquelle on a reçu notre première mission de notre Conversus. On est pour l'instant Donatus, donc on est vraiment au premier rang. Et on peut refuser ou accepter la mission. Alors on va dire ce que c'est. Que Dieu vous bénisse, Donatus. Quel nom horrible. On s'appelle Indrechtach. Je ne sais pas comment ça se prononce, Indrechtach. Si quelqu'un connaît un minimum d'Irlandais, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires. L'Ordre et Dieu s'intéressent beaucoup aux âmes de nos membres. A ce titre, nous vous conseillons de partir en pèlerinage, puisque vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu vous accompagne, signé Conversus Ronchu. Ronchu, ça pourrait bien être irlandais, ça. Il est irlandais ce mec. Ah, il est évêque sous le type de Kildar. Ah, ok, intéressant. Parce que bien sûr, on a des gens du monde entier dans cette société. Si on peut regarder les gens qui font partie. Bien sûr, du monde chrétien, évidemment. Si on est chez Satan, ce n'est pas le cas. Oh non, pas forcément, en fait. On a une... Non, elle est chrétienne, mais elle est dans un Iktat, donc chez les musulmans. Ok. Donc, on va accepter, bien sûr, partir en pèlerinage, pourquoi pas. On voit qu'on a un nouveau pop-up, donc on a un poste vacant au conseil. On n'a plus d'intendant. Ok. Donc, l'intendant, c'était le type qui gérait ça, si je me rappelle bien. Et donc, on a changé. Maintenant, c'est celui-là, là. Il veut une place au conseil, mais il est absolument incapable d'être intendant. Mais il est absolument incapable. Il n'a que... Ok. Bon. Du coup, toi, est-ce que tu peux devenir intendant ? Pas vraiment. Du coup, toi, je vais te virer. Je vais mettre celui-là, là. Voilà. Notre maréchal, maintenant. Ok. Très bien. On voit qu'il a 43, maintenant. Il nous aime bien. Puis on va choisir un autre intendant. Vous voyez qu'ils ont des traits de caractère. Pour le moment, ça n'a pas d'importance. Mais à terme, vous verrez que c'est important. Parce que... On ne peut pas tout choisir tout seul. Le conseil a des voix. On doit faire des votes pour faire passer des lois. Et le conseil a des voix aussi dans ses lois. Donc, dans les choix de ses lois. Donc, chacun a des envies différentes. Lui, il veut qu'on fasse des choses saintes. Il deviendrait fanatique. Lui, il deviendrait arriviste. Donc, on va dire... C'est un peu bizarre, arriviste. Mais en fait, en gros, lui, il veut la gloire. Lui, il est pragmatique. Donc, il veut ce qui est simple. Et eux, ils sont loyaux. Donc, ils veulent ce que je veux. Donc, eux, c'est toujours les mieux à prendre. Mais en l'occurrence, ce n'est pas nécessairement une obligation absolue. On va quand même tenter de faire naître une légende. Il est possible qu'il nous fasse arriver des combattants. que ça pourra nous aider éventuellement à prendre cette province quand on aura l'occasion. Le problème, c'est que les combattants, si on ne les utilise pas tout de suite, ou pas... Je crois qu'on a une année pour les utiliser, sinon on perd du prestige. Ce qui est un peu dommage. Mais ce n'est pas dramatique. Et puis, donc, on a la mission de partir en pèlerinage. Si on part en pèlerinage, vous voyez qu'on a cette mission. Si on part en pèlerinage, on va gagner, je ne sais plus, de 100 points, 100 points, quelque chose comme ça, de dévotion. Donc, c'est très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'intrigue. Et dans l'intrigue, on a la possibilité de partir en pèlerinage. Ça va nous coûter 1.5 en or. C'est tout. Et puis, on aura un régent pour l'enlever. Ok, je dois accomplir un pèlerinage. Et ainsi chercher la grâce de Dieu dans un des lieux saints du christianisme. Donc, on va gagner 22 piétés. Ok, très bien. Continuons. Il existe plusieurs lieux saints dans lesquels vous pourriez vous rendre en pèlerinage. Tous sont considérés comme très saints par l'église, mais une destination plus proche rendrait votre voyage plus sûr. Je me rendrai dans un des sites anciens, Jérusalem et Rome. Je n'ai pas le choix, moi. Ok. Alors, Jérusalem et Rome sont les deux lieux saints les plus anciens et les plus sacrés du catholicisme. Alors, je me rendrai en terre sainte ou j'irai à Rome. On va aller à Rome, je vous propose. Mes bagages sont prêts. Tout est en ordre. Je marcherai bientôt dans les rues de la ville éternelle et on verrai les merveilles que mon voyage commence. Et donc, du coup, machin. Donc, il nous aime bien. Tant mieux. Puis, qu'il n'est pas mauvais. Il est devenu notre région. Ok, nickel. Alors, je vais juste, avant de continuer la lecture, juste regarder. Oui, malheureusement, le nouveau, le nouvel évêque nous aime bien, mais il aime encore plus le pape. Donc, on va continuer. Lui est toujours ici. Donc, il a toujours 20% de chance qu'il améliore les relations. Donc, il nous donne 20% de plus de relations avec eux. Ce qui nous permettrait d'augmenter suffisamment les relations avec eux. On va quand même lui donner un titre honorifique. Il va devenir le maître des écuries. Pourquoi pas. Donc, il va être à 62 déjà. Donc, on est très, très proche qui nous donne de l'argent aussi. Au cours des mois précédents, vous avez consacré de nombreuses nuits à lire la Bible. Alors là, bon, vous verrez. Malheureusement, vous voyez que c'est entouré d'argent. Ce qui veut dire que c'est lié à mon intérêt. Donc, des fois, vous avez des pop-up qui sont sur votre intérêt, qui coïncident assez mal avec certains autres trucs. Là, par exemple, je suis en pèlerinage, mais je suis aussi en train d'étudier la Bible. Pourquoi pas, vous me direz. Donc, au cours des mois précédents, vous avez consacré de nombreuses nuits à lire la Bible. Ces textes renferment une grande sagesse et fournissent des éléments de compréhension au sujet des plus importants mystères de Dieu. Ces textes sacrés m'éclairs sur de nombreux sujets. Je gagne 20 de piété, je gagne sagesse ancienne, en plus 1 d'érudition, juste pendant 3 ans. Et puis, à terme, je vais gagner 1 d'érudition tout court. Très bien. Ok, très bon, papa. Vous regardez par-delà la magnifique vallée. Donc, on revient sur notre pèlerinage. La magnifique vallée qui s'étend devant vous. Ce devrait être un moment magique. Mais vous ne vous attendiez pas à avoir une vallée à cet endroit. Vous êtes en pèlerinage, en terre inconnue, et vous ne savez absolument pas où vous vous trouvez. Si seulement je n'avais pas écouté ces imbéciles de paysans qui disaient connaître... Si seulement j'avais écouté ces paysans qui connaissaient la région. J'ai 30% de chance d'obtenir le Très-Patience. Rien, ou 30% de chance d'obtenir le Très-Patience. Le Très-Patience qui est très très bien, honnêtement. Ouais, on va essayer. Et je l'ai récupéré. Bien, je suis devenu patient. Hop, plus 1 un peu partout. Ok, cool. Alors que vous empruntez une longue route, désolé, vous croisez un homme allongé sur le bas-côté. Il semble avoir été détroussé et battu fort cruellement. Soignons ses blessures et accompagnons-le à l'auberge. Et payons pour sa guérison. Perd 10 d'or. Ou laissons-le, il est sûrement déjà mort. Et je perds le Très-Gentillesse. Euh, non, j'ai pas envie de perdre le Très. Donc je vais perdre les 10 d'or. C'est embêtant, mais je vais perdre les 10 d'or. Rome. Vous voici enfin à Rome. Alors que vous entrez dans la ville éternelle, vous êtes frappé par le nombre de bâtiments et de monuments anciens que vous voyez. Ah, il faut imaginer, hein, par ça. Imaginez un petit peu l'idée. Je sais pas si ça se faisait des pèlerinages d'une telle importance. C'est possible. Honnêtement, moi, ça me paraît un peu énorme, quand même, en termes de temps et de danger. Pour un roi tribal d'Irlande. Mais bon, c'est un catholique, donc pourquoi pas. Imaginez, donc, on vit dans un village tribal, vraiment, en Irlande. On va à Rome, quoi. Ça doit être juste hallucinant, hein, si on se met un peu en roleplay. Cela fait sur vous une forte impression. Et vous tentez d'imaginer ce qu'ont pu ressentir les apôtres lorsqu'ils sont arrivés ici la première fois pour accomplir leur mission. À une époque où la cité était en fête de sa puissance. C'était au fête de sa puissance. C'est vrai, hein. Il faut savoir. Alors, Rome, on a, à ce moment-là, de l'histoire, Rome est quand même extrêmement faible. C'est une très petite, enfin, très petite ville. C'est une petite ville. On a d'énormes monuments, mais on a des réseaux d'égout, mais tout est à l'abandon. C'est plus... Enfin, il faut imaginer qu'il y avait, à l'époque augustienne, on compte à peu près un million d'habitants à Rome. Donc, l'époque augustienne, à peu près l'an zéro, quoi. Le moment dont il parle, grosso modo, ici, à peu près. Rome, après la chute de l'Empire romain, genre 50 ans après, c'est quoi, 40 000 habitants ? C'est vraiment, vraiment grosse, grosse perte en termes d'habitants, en termes de gloire, de manière générale. Donc, ça a mis un moment avant de se rebâtir. Enfin, bref. La vie, jusqu'à cet instant, n'a été qu'une préparation pour accomplir ce voyage. La lumière de Dieu qui brille en moi, pauvre et peucheur, est vraiment merveilleuse. Désormais, j'accomplirai toujours son œuvre. Ouais, bon, d'accord. Gloire au Seigneur. Gloire à le Seigneur. Gloire au Seigneur. Chef Indrectac de Urmain. On obtient le trait Zéel. Ok. Alors, Zéel. Donc, on va gagner plus de piété, plus de martial. Opinion de la part des religieux, plus 5. C'est très bien. Opinion envers autres religieux, moins 25, on s'en moque. Très opposé. Honnêtement, c'est un bon trait. Vous êtes enfin de retour en pèlerinage. C'était un voyage gratifiant et intéressant. Et vous en feriez volontiers un autre si vous en aviez l'opportunité. Mais rentrer chez soi, cela a du bon. Une excellente expérience. On gagne 10, 30 de piété et on gagne le trait pèlerin. Ok. La régence a terminé. On a gagné 300 dévotions. Très bien. Ensuite, maintenant, je pense que mes vassaux, même lui aussi, m'adorent. Et donc, lui aussi, il va me donner du pognon. Très, très bien. Et donc, du coup, je gagne 1,8. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Comme ça, on s'approche un peu plus de créer le duché qui va nous permettre de partir en guerre. Mon souhait de devenir un meilleur catholique m'a amené à respecter la règle de Saint-Augustin. Alors que je suivais cette voie sacrée, j'ai remarqué que mon égo, mon besoin de reconnaissance constant, avait presque disparu. Ce changement a même aidé à me préoccuper de choses qui comptent vraiment. Obtiens le trait humilité. Ok. Je gagne plus de piété par mois. Bon, pas énormément d'importance, pour être honnête. Ma subjectivité m'a toujours valu plus de louanges que de critiques. Qui eut cru que la partialité pouvait avoir quelque chose de bon ? Je gagne 15 de prestige parce que je suis partial. Ok, pourquoi pas. Donc on voit, là, on cumule un peu les bons trucs. En termes de points, vous voyez qu'on est à 400 points. On n'a pas encore de missions. Puis on en génère relativement assez. Donc ça va venir assez vite. Il ne faut pas trop s'en faire. On n'a pas eu de deuxième enfant pour le moment. Donc tout est ok. Je respecte là. Ok. Irminsul détruit. Alors que la terrible guerre contre les Saxons faisait rage, les armées du roi Karl de Francie occidentale s'emparèrent de Paderborn, le site du grand sanctuaire de l'arbre sacré d'Irminsul. Sur ordre du roi conquérant, les soldats brûlèrent l'arbre sacré et détruisèrent le sanctuaire intégralement. Les fidèles de la religion germanique en furent outrés. Gloria in excélis Deo. Ok. Alors bon, ça, c'est quelque chose qui est un événement qui arrive assez régulièrement dès le moment où Paderborn est occupé. J'imagine que c'est là. Je ne sais pas exactement où c'est Paderborn, je vous avoue. Il va être une de ces tribus-là. Je ne sais pas. Bref. En gros, l'idée, c'est que le royaume de Charlemagne, qui a hérité, je n'avais pas vu, mais qui a hérité, comme selon l'histoire, du royaume de son frère. Donc on a le grand royaume de Charlemagne. Charlemagne a pendant longtemps s'ébattu contre les Saxons. Il faut imaginer qu'on a des chrétiens ici. Donc bon, ok. Ici, on a quand même des musulmans qui sont assez importants, assez forts. Ici, on a aussi des chrétiens, là aussi. Et là, on a vraiment un bastion païen. Les Saxons sont des grands royaumes germaniques païens encore à l'époque. Et du coup, Charlemagne va passer considérablement de temps à massacrer les Saxons. Jusqu'à ce qu'il les engouffre complètement. Et donc, en l'occurrence, le Irminsul, qui était effectivement un arbre sacré, un sanctuaire, en gros, de la religion germanique, a été détruit par Charlemagne. C'est effectivement un événement historique qui est arrivé. Ok. Cela fait longtemps que la Vierge Marie n'est plus dans vos pensées. Vous commencez à vous interroger sur la véracité de ce vieux livre que l'on nomme la Bible. Aurait-il été écrit par d'intelligents menteurs ? La Vierge Marie a perdu la vie. Ok. Soit on perd le très zèle. Soit on a 30% de chance de gagner le trait de dépression. J'aime bien zèle. J'aime vraiment bien zèle. On a 30% de chance de devenir dépression. Bon, c'est bon. On a de la chance. On ne l'a pas chopé. Tant mieux. Et puis... Ok. Donc notre évêque peut de nouveau s'occuper de ses affaires. Très bien. Ma femme, la Tswinda, me reproche de m'absenter trop souvent. Alors, en découvrant qu'il me reste un peu d'or à dépenser, je décide de lui acheter quelque chose. Peut-être un bijou. Donc soit je peux perdre 5 d'or et augmenter son opinion de moi de 15. Soit 10, 20. Soit 15 en or. Puis elle m'adore. Soit je perds 5 de prestige et je perds 5 d'opinion avec elle. Ouais, on peut utiliser 5 d'or pour elle. Je crois que ce n'est pas un drame. On va quand même juste essayer de ne pas trop utiliser d'or pour en avoir suffisamment pour faire ce qu'on veut faire. Combien ça nous coûte ? 165. Donc ça a un peu baissé. Le prix des duchés a perdu de prix. J'ai reçu une lettre d'un membre de l'ordre des Dominicains, évêque Marcomère. Cher frère Indrectac, accepteriez-vous, en tant qu'érudit chrétien, de me donner quelques conseils sur ma poésie ? En lisant les documents joints, il y a plusieurs versets, tous en l'honneur de Dieu. J'avais oublié les aspects les plus agréables de la foi. Évêque Marcomère va recevoir une lettre avec vos commentaires. Donc des commentaires plutôt positifs, a priori. Bien que j'apprécie les métaphores, elles semblent un peu forcées. Il va recevoir une lettre avec des commentaires moins positifs, j'imagine. Ou bien écrire ses frivoles, puis on dit non, on s'en moque, etc. Non, non, on va être sympa avec lui, et puis on va augmenter, on va dire ouais, c'est bien. Ok, autre mission. Que Dieu vous bénisse, Donatius Indrectac. La vie trépidante de quelqu'un qui règne donnera rarement suffisamment de temps pour la contemplation. Je vous demande de vous isoler et de penser à votre vie et à vos actions, une sorte de pénitence pour vos péchés. Donc en gros, si vous cliquez sur, si vous mettez le curseur sur accepter, vous voyez ce que ça vous demande exactement. Donc j'accepte la mission. Pour réussir cette mission, il faut que j'active faire pénitence dans le menu intrigue. Et mener à bien la série de petites quêtes qui va survenir. Donc on va accepter, et on va effectivement faire pénitence. Je crois que ça coûte rien en termes de financier, donc ça va. Je vais perdre un diplomatie par contre, puis je vais gagner un peu de piété par mois. Ok, allons-y. Aujourd'hui, ma réclusion commence. J'ai choisi une chambre simple dans le village où je vais passer la plupart de mon temps au cours des prochains mois. Entre ces murs, faire la prière, lire la Bible et contempler ma vie et mes actions sera mon quotidien. Dieu m'accompagnera. Ok. Je commençais à penser que Évec Marcomère s'était offusqué de mes commentaires. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau brouillon de son travail. Je suis surpris de constater que ces mots me parlent vraiment. Gribouillé dans la marge, j'arrive juste à lire. Je vous implore, frère, soyez indulgents avec moi. Ce n'est pas terminé. Pas du tout, c'est un travail brillant que tout le monde a besoin de voir. Vous vous assurez que les écrits soient publiés contre la volonté de Évec Marcomère. Perte de 55 en or. Ah ah, non. Je gagnerais une diplomatie quand même. Ou bien, vous avez l'intention... Alors, je pense que les membres de l'ordre des Dominicains vont chérir ces mots. Vous avez l'intention de vous assurer que ces vers seront conservés par l'ordre des Dominicains. Donc, je deviens protecteur de poésie avec les effets suivants. Je gagne plus de piété par mois. Je vais faire ça parce que je n'ai pas envie d'utiliser 55 juste pour ça, pour être honnête. Bon, et c'est de nouveau reclus, mon Évec. Je suis flatté que vous pensiez que mon travail pourrait intéresser l'ordre des Dominicains. Vous écrit Évec Marcomère de Lens dans sa lettre. Merci de votre soutien, frère, continue-t-il, avant de vous assurer des corrections qu'il a l'intention d'apporter avant que la version définitive du manuscrit n'entre dans la bibliothèque. C'est un honneur d'être entouré de grands esprits tels que Marcomère. Et notre opinion mutuelle s'augmente. Donc, c'est l'Évec, on a dit de... de où ? De Lens ? Ouais, ok. Ouais, bon, ça n'a pas énormément d'importance, pourquoi pas ? Je sais que Saint-Dominique était un parangon de modération et je dois lutter pour maîtriser mon appétit. Puisque je passe du temps à faire pénitent, je suis supposé manger de la nourriture de base en petite quantité, mais je m'en lasse. Je ne peux pas me concentrer lorsque mon ventre gargouille. Après un petit plaisir, je retournerai à mes obligations deux fois plus concentrées. Alors, 65% de chances de gérer le vice en le pratiquant modérément, sans faire remarquer. 35% de pratiquer le vice modérément, mais cela ne suffit pas à rétablir l'objectif, ok ? Je vaincrai mes envies de jeûne. 40% de chances de vaincre le vice pour de bons, 60% de chances d'échouer terriblement à surmonter le vice. Ok, on va plutôt être modérés. En gros, l'idée, c'est que, je pense, si je choisis cette deuxième option et que je tombe dans les 40%, je n'aurai plus jamais ce pop. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup plus de chances de régresser dans ma progression. En gros, si vous voulez, pour cette histoire de, comment on appelle ça, ce que j'ai fait là, je vais faire juste ce reclure, cette histoire de réclusion, faire pénitence. Voilà, dans cette histoire de pénitence, on aura des événements qui vont faire que notre pénitence va avancer, si vous voulez. Et plus elle avance, au bout d'un moment, elle va se terminer. Et on a des événements qui nous disent, bon ben voilà, si je fais ça, en gros, dans 65% des cas, ça avance. Dans 35% des cas, ça n'avance pas. Et là, j'ai l'impression que dans 40% de chances, ça avance et ça continuera à avancer sans aucun problème. Et 60% de chances, ça va même probablement baisser. Donc, on va plutôt choisir ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, ok. Combétant. La journée a été faite de nouvelles idées et de révélations. Dans ma solitude, j'ai eu beaucoup de temps pour penser à mes actes, ma vie et ma place dans ce monde. Des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant et qui, à présent, sont devenues très claires. Passe du temps à faire pénitent, ça fait des progrès, très bien. Et là, vous voyez que j'ai ce petit pop-up, ce qui veut dire que je peux demander une promotion. J'ai mes 750 de dévotion. Ok, alors allons-y, je demande ma promotion. Vous voyez que je perds toute ma dévotion, du coup. C'est pas grave, je vais en récupérer assez vite. Et puis, j'ai été honoré par le Donatus, enfin non, par le Camp Wersus. Et je suis, du coup, du rang supérieur. Alors, je suis devenu Oblatus. Et donc, en tant que Oblatus, je peux faire vœu de célibat ou renoncer à mon vœu de célibat. Donc, je vais regarder comment je peux faire ça. Non, c'est pas là, c'est dans les décisions, si je ne me trompe pas. Voilà, faire vœu de célibat. J'obtiens le trait célibat. C'est tentant, pour être parfaitement honnête, parce que j'ai déjà un gamin. Donc, je me dis, pourquoi chercher le risque ? Le problème, c'est que s'il meurt, après, je n'ai plus personne. Écoutez, on va le faire. On va devenir célibat. Faire vœu de célibat. Je décidais de montrer ma dévotion à Dieu. Et alors, en faisant vœu de célibat. Dieu soit loué. Donc, piété par mois, plus 1. Fertilité, plus 1000%. Ok, moins 1000%. Donc, je ne peux plus avoir de gamin. Mais, je peux renoncer au vœu de célibat quand je le veux. Ouais, d'accord. Donc, je peux renoncer. Donc, si vraiment, ça devient problématique, je peux ressortir de mon célibat. Il y a dans la Bible un puits de sagesse sans fond. Aujourd'hui, j'ai découvert de nouvelles significations dans plusieurs passages auxquels je n'avais jamais réfléchi. Je vais prendre ces leçons à cœur et les garder avec moi. Peu importe où la vie me mène, je trouve que la Bible est vraiment un livre de merveille. Dieu va montrer la lumière. Ok, je fais des progrès. Très bien. Je ne comprends pas ce passage de la Bible. Alors, soit je peux essayer de comprendre par moi-même. J'ai 35% de chances d'interpréter le passage correctement. 65% de chances d'échouer. Et puis, si je demande, j'ai 65% de chances qu'il réussisse à m'expliquer. Et 35% de chances que ce ne soit pas le cas. Donc, je peux perdre de l'opinion, en gros, avec mon... Je crois que c'est mon opinion de lui qui peut être baissée. Ben, regardons un petit peu ce qu'on a. On a humilité, zèle, patience... Bon, partialité, ok. Diligence et gentillesse. Ok, honnêtement, on a humilité. Je crois qu'on est plus ou moins obligé de demander de l'aide, quoi. Il n'y a pas tellement de raisons. J'ai immédiatement cherché Chaplin du Nukan pour demander de l'aide. Apparemment, j'arrivais à un mauvais moment. Mais il a accepté avec une réticence perceptible. Du Nukan n'a eu aucune patience avec moi. Et quand je ne suis plus arrivé à suivre, je suis parti de colère. C'est Chaplin du Nukan, l'ignorant. Ah ah ! Donc, son opinion de moi baisse de 30. Ok. Ça, c'est pas bon, par contre. Bon, c'est pas dramatique. Il avait énormément d'opinion de moi, donc ça va. Il me paye encore des taxes. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le ignorance moins 30. Ok, et vous voyez qu'on a un nouveau pop-up. Mais on verra ce que c'est au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. J'espère, honnêtement, que ça vous plaît. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'action actuellement. Ça peut durer un moment. Vous voyez que je n'ai toujours pas eu de revendication ici. Et que je n'ai toujours pas l'argent pour pouvoir faire mon titre. Donc, pour le moment, je ne peux vraiment pas faire de guerre. Je pourrais essayer de déclarer la guerre pour essayer de rendre quelqu'un tributaire. Mais c'est un petit peu tout. Mais cela dit, ça reste un jeu qui est quand même beaucoup basé sur le jeu de rôle. Comme je disais, on a quand même des actions. On a quand même des choix. On apprend un peu à connaître notre personnage. C'est quand même assez fun. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis, si c'est le cas, je vous dis à demain. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada